bonjour les dresseurs j'espère que vous allez bien alors bon aujourd'hui je suis désolée j'ai comme vous pouvez l'entendre la voix ultra cassée j'ai attrapé un petit coup de froid et bah du coup c'est ça va être ultra gênant pour pouvoir parler pour pouvoir faire la vidéo mais bon c'est pas grave on va quand même essayer de faire en sorte que la vidéo se passe bien voilà il n'y a pas de raison c'est qu'une extension de voix c'est pas grave alors aujourd'hui on va ouvrir ce magnifique coffret guel ou pas de guelard alors franchement je vais juste parler du coffret en lui même pas l'intérieur mais juste l'aspect extérieur il est magnifique on a un coffret avec des paillettes et c'est vraiment des paillettes genre il brille vraiment il est magnifique il est vraiment super beau c'est premier coffret qu'on a comme ça avec cet aspect voilà toute la partie qui brille du coup c'est un c'est plein de paillettes il est vraiment super j'ai été très surprise quand je l'ai ouvert quand je l'ai eu parce que franchement je m'attendais pas à ça et c'est bien la première fois que un coffret un aspect comme ça donc bon du coup maintenant on va l'ouvrir c'est parti alors c'est un petit coffret que j'ai acheté sur internet j'ai pas eu le choix dans le sens où par chez moi il n'y a plus aucun booster pokémon trouvable voilà il y a eu une radia de toute façon vous savez qu'en ce moment avec la hype de pokémon c'est une galère c'est une vraie merde pas possible donc bah du coup en fait j'ai été obligé de le commander sur internet bon j'espère que je vais avoir de la chance mais habituellement quand je commande sur internet j'ai parfois légèrement plus de chance mais bon c'est pas non plus énorme énorme le coffret alors franchement la grande carte est super le galop il est trop trop beau des boosters style de combat donc je vais pouvoir avancer un petit peu parce que à cause de cette pénurie je n'ai pas du tout avancé dans cette extension un booster lumière interdite voilà lumière interdite je commence je commence à en avoir à ouvrir et clash des rebelles on va ouvrir le lumière interdite d'abord c'est pas comme si ça faisait longtemps longtemps que j'en avais pas ouvert de ces boosters là 1 2 3 4 1 2 alors on va commencer avec un sonistre il est trop chou je l'adore c'est pia top un petit fennec rocabo flabébé énergie feu labo de l'issandre l'inde d'éden un chevrum en reverse supposons qu'on a une reverse oui on a une rare au satur d'alola en reverse ok ça reste sympa et du coup pour terminer on a en a oh je croyais que c'était la même et atran donc non c'est pas la peine c'est pas la même mais genre à un numéro de carte ça c'est la haussature c'est la 12 et la atran c'est la 13 à un numéro de carte frais j'ai failli avoir une double hop donc c'est ouais c'est sympa double rare c'est toujours sympa à avoir quand même alors le petit clash des rebelles donc il me manque pas beaucoup de boosters dans cette extension je crois je dis bien je crois il me semble dernière nouvelle il me semble mais je suis pas sûre parfois j'oublie un petit peu où est-ce que j'en suis alors on commence avec électek rongourmand bledzy natou miamiasme énergie plante vagomine chapeautus non on est pas encore à la reverse pokéball là on doit être à la reverse une peukomine ah bah chapeautus ok et du coup pour terminer oh exagide c'est sympa eh mais je suis même pas sûre la carte me dit rien peut-être que je l'ai pas peut-être que je l'ai pas je sais plus la carte me dit rien franchement donc peut-être 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 une nouvelle rare alors là on va commencer style de combat donc bleu rouge bleu rouge ah tyrannosifu on va garder tyrannosifu en dernier allez j'espère que ça va bien m'avancer parce que du coup j'ai vraiment pas du tout avancé dans cette extension de malheur oui c'est bon alors on commence avec oh m6 tigris il est trop chou larvada oh le dunaja il est trop mignon je l'adore ce pokémon malos excellent énergio le kit de camping toujours utile un corboss très très beau un afflame noire en reverse on a une peukomine rapace de pique ok et pour terminer oui attention 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 ah mais le cric bon je vous avoue j'aurais aimé avoir pomme drapie mais c'est pas grave ça fait toujours super plaisir oh il est beau le petit insecte il est beau ah ça fait toujours plaisir ah ça faisait super longtemps je suis contente je vais pouvoir avoir enfin augmenter un petit peu mes rares mes ultra dans cette extension parce que j'avais franchement comme vous le savez j'ai pas eu de chance donc ça fait trop plaisir mais le cric c'est trop bien ah non c'était le paquet d'en bas oups voilà et tiens le siphon bon déjà si on s'arrête là si on a pas d'autres ultra c'est pas grave c'est déjà vraiment super 1, 2, 3, 4, 1, 2 attention attention pouf alors on commence avec un balbuto ok Monsieur Indegallard Mimentis on est donc c'est une d'accord ça fait un peu penser à une illustration de soleil et lune je crois c'est pour ça j'ai eu un doute Piafabec oh il est beau il est très beau ah nous c'est un petit beurk en crochet il est ultra moche mon dieu c'est une horreur énergie ténèbres cacturne niveau ball l'énergie point final donc là on doit être à la reverse oui alors le muster style 1000 points d'accord et pour terminer moyade bon ça peut le faire quand même ça peut le faire quand même ça va ça va bon même si j'aime pas trop cet illustrateur ça va ouais ça peut le faire quand même allez bon et ben ça reste quand même une bonne ouverture je trouve c'est quand même pas trop mal ça aurait pu être pire j'ai eu une rare en plus et j'ai eu une belle ultra quand même donc même si c'est qu'un mélocrique je l'ai pas donc ça m'avance donc c'est vraiment super bon écoutez les amis j'espère que la petite ouverture du dimanche vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas à laisser un pouce bleu qui fait toujours super plaisir n'hésitez pas à faire partager ma chaîne youtube et surtout n'oubliez pas dans Pokémon il faut tous les attraper